L'objectif a été fixé compte tenu de nos ambitions panafricanistes et panafricaines. Panafricanistes parce que nous sommes des militants, panafricaines parce que nous pensons au continent. Et peut-être que c'est un objectif ambitieux, mais il fallait de l'ambition pour pouvoir essayer de capitaliser toutes les énergies pour pouvoir essayer d'atteindre l'objectif. Cela dit, dans ce domaine, un objectif aussi ambitieux pour l'ensemble du continent de faire taire les armes en 2020 ne peut être qu'une incitation à agir pour s'approcher de l'objectif et pas nécessairement pour atteindre l'objectif en 2020. Cela a été une excellente idée de rassembler des gens de différents horizons. Des diplomates, des militaires, des gouvernementaux, des experts indépendants et en particulier des représentants de la société civile. Il y a eu également des femmes et des jeunes parce qu'une problématique aussi importante et complexe que faire taire les armes doit rassembler tous les acteurs de la société. Et de ce point de vue, la société civile, à travers les ONG, mais aussi les autres acteurs de la société civile, la société civile disais-je, joue un rôle très important. Ce message doit d'abord être adressé à ceux qui sont moins jeunes parce qu'en Afrique, nous avons malheureusement une tendance depuis quelque temps à créer une barrière entre les jeunes et les moins jeunes. Or, il appartient aux moins jeunes et à ceux qui sont encore plus âgés de faire en sorte de créer chez les jeunes une volonté de s'assumer. On ne peut pas exiger des jeunes qui s'assument si nous-mêmes, nous ne leur inculquons pas cette volonté de s'assumer par l'éducation, par la formation et par les vertus que nous dégageons, par les qualités que nous dégageons. Il faut que nous soyons exemplaires nous-mêmes et il est trop facile de dire les jeunes aujourd'hui c'est ceci, les jeunes aujourd'hui c'est cela. Non, nous avons une part de responsabilité en tant qu'adultes sur la situation des jeunes.